Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires qui il veut, conformément à la Constitution. Je salue sa générosité par rapport à son esprit d'ouverture qu'il a engrangé lors de l'avènement du Covid ici, dans ce pays. Il avait convié à la table de négociation, au dialogue, au concertation, toute l'opposition réunie. Donc encore une fois, le Président, dans sa générosité, peut convoquer dans sa mission n'importe quel citoyen, qu'il soit de la gauche, de la droite ou de quelque bord qu'il puisse être. C'est dans ses prérogatives et il en a le droit. On ne peut pas le lui dénier parce qu'il est dépositaire aussi du suffrage des Sénégalais. Par ailleurs, ici au niveau de la commune, nous nous sommes toujours évertués à nous battre pour le triomphe du Président Makissal. Avec des cadres, des jeunes et beaucoup d'autres qui croient en sa vision et nous continuerons toujours à croire en sa vision. Mais nous sommes au regret de déplorer que les parcelles assainies, comme greniers électoraux, ne soient pas du tout servies par rapport à la marche du pays. On aurait bien aimé et souhaité que par rapport à notre engagement, parce que nous n'avons jamais cessé de mouiller le maillot, la plume, pour le triomphe du Président Makissal, qu'il ait un regard par rapport aux parcelles assainies. Nous avons des compétences, nous avons des valeurs, des citoyens qui veulent aussi participer à la marche du pays. Donc, lançons un appel. On dirait que des parcellois sont là, des cadres sont là, ils se battent pour le parti, ils devraient aussi pouvoir participer à la marche du pays. Donc, c'est ça notre avis. Mais en tant que parcellois et en tant que résidents de la commune, nous pensons que même si le Président de la République nomme le maire à un certain niveau de responsabilité, il sera et il est de notre devoir de vouloir conquérir la mairie. Et pour ça, nous ne reculerons pas. Nous pensons que nous devons arracher cette mairie des mains de ce maire qui a manqué de vision, qui ne peut pas porter le développement de la commune. Donc, face à ça, nous dirons, nous disons que rien ni personne ne pourra nous arrêter, parce que nous foncerons au moment venu sur la mairie pour mettre cette commune sur les rampes de l'émergence. Parce que cette commune mérite mieux que ce qu'elle est en train de vivre. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question.